Musique On connaissait AMG, on connaissait Renault RS, on connaissait Abarth. Et bien maintenant, chez Nissan, il faudra compter avec Nismo. Vous connaissez évidemment la division sportive de la marque japonaise. Et maintenant, ça va devenir vraiment une gamme à part entière dans les modèles Nissan. Donc chaque modèle Nissan aura sa version Nismo. Donc cette gamme commence avec l'arrivée du Juke Nismo. Un Juke bien déluré qui pose la première pierre de la gamme Nismo en Europe. Contraction de Nissan Motorsport, Nismo est connu par les geeks de l'automobile. Mais jusqu'ici, ses modèles spéciaux, modifiés, restaient cantonnés au Japon ou à quelques marchés très spécifiques. Cela ne sera désormais plus le cas. La marque Nismo, elle est connue quand on va au Japon. Je vous invite à regarder sur internet, sur fait, mais le Nismo Festival, on voit tout de suite l'essence de ce que peut être Nismo. Et ça a un vrai lien avec Nissan qui existe, ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Et donc là, on cherche à le faire savoir en Europe. Au naturel, le Nissan Juke est déjà un engin relativement détonnant dans le paysage automobile européen. Il l'est donc un peu plus encore dans cette nouvelle version Nismo. Le regard batracien est toujours le même, mais l'habillage est plus agressif, avec des boucliers plus travaillés, des bas de caisse très marqués, un diffuseur à l'arrière, une sortie d'échappement plus grosse, et un gros béquet de toit en plus des jantes spécifiques de 18 pouces en aluminium. C'est sûr, il en fait beaucoup, mais contrairement au Juke Air, ici le ramage ne sert pas à loger un V6 biturbo de la GT Air et sa transmission intégrale. Il se contente d'un 1,6 litres suralimenté de 200 chevaux, très proche du bloc que l'on trouve sous le capot de la nouvelle Clio RS. A l'intérieur aussi, le Juke Nismo sort le grand jeu. Il y a de quoi se croire dans une vraie sportive, même si l'on retrouve la planche de bord du Juke au style si rondouillard. Tout cela laisse imaginer une vraie grosse GTI sur la route, capable d'en découdre avec les meilleurs sportifs du segment, B. Dans la réalité, le Juke Nismo joue sur un autre terrain. Le Juke Nismo reste un crossover au perché dont le poids, plus élevé que celui du Citadine B, limite les performances. Les accélérations sont raisonnablement impressionnantes, mais ce Juke Nismo rend près d'une seconde au 0 à 100 km heure par rapport aux meilleures sprinteuses compactes. Pédale de droite écrasée, les roues avant patinent généreusement, y compris en sortie de courbe. Comptez par ailleurs sur un train arrière assez baladeur, sur les gros freinages avant un virage qui contraste avec un train avant plutôt sous-vireur. Le Juke Nismo peut se montrer assez rigolo à malmener sur une petite route grâce à sa direction très précise. Ses suspensions nettement raffermies, sa boîte 6 agréable, sa sonorité très peu discrète et ce popotin parfois mobile, mais ne comptez pas sur lui pour suivre une Clio RS sur ce genre de terrain. Il n'en est pas capable et Nissan ne s'en cache absolument pas. Cela ne devrait d'ailleurs pas affecter les ventes de l'engin. Sur le marché européen, pour commencer, c'est en gros 2500 voitures sur une année pleine. Je pense que c'est assez conservateur. En France, on va faire plus de 300 voitures, entre 300 et 500 voitures. C'est ce qu'on tend à vouloir faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de cannibalisation entre le modèle Nismo et le modèle haut de gamme ? Ce n'est pas tout à fait la même voiture. La voiture est plus dynamique, plus tournée sportive, à la fois en design et aussi en comportement. Elle a plus de puissance, plus de couple, un châssis qui est renforcé, une suspension différente. Donc elle va quand même se tourner vers des gens qui recherchent le style que Duke offre, mais aussi la performance. Donc non, je ne pense pas qu'il va y avoir de cannibalisation. 26 450 euros, ce sera le prix de ce Duke Nismo aux physiques agressives et aux prestations routières rigolantes. C'est quand même 2000 euros plus cher que pour la plupart des citadines sportives du segment B. Mais le Duke Nismo ne possède qu'un seul niveau d'équipement, le plus élevé. Toutes options. Bon, ce n'est pas un vrai véhicule sportif, ce n'est pas une Clio RS juste légèrement plus haute. C'est quand même beaucoup moins efficace que ça. On reste quand même dans un crossover et pour ça, ce ne sera jamais le top de l'efficacité. Maintenant, il y a quand même des performances. On a un moteur qui est assez plein. Par rapport à un Mini Countryman S, ce serait intéressant de faire vraiment une comparaison sur ses performances. Pas sûr que celui-là soit derrière, vraiment pas sûr. Et surtout, en termes de tarifs, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On a un prix d'accès qui est d'ailleurs un prix unique, puisque la voiture est vendue toute option, à 26 450 euros, ce qui est quand même 4 000 euros moins cher qu'un Countryman S équivalent. Donc, c'est un véhicule qui a une gueule unique, qui a un esprit, une philosophie assez unique aussi. Ce n'est pas le top de l'efficacité, mais c'est un engin assez rigolo. Donc, pourquoi pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada